Une, on nous parle du ministère du Travail avec ses chiffres 234 960 emplois décents ont été créés en 4 ans, le budget en hausse de 33,54%. La francophonie, les pays promettent plus de transparence dans l'action publique et puis télécommunications 2580 km de fibres optiques réalisées par l'État depuis 2012. Le général Mamadou So Semga parle également dans les colonnes du soleil ce matin, il dit nous avons adapté l'outil de défense aux nouvelles menaces. Et puis Mamadou Thala de l'artisanat qui dit que c'est un secteur porteur de croissance et de richesse, on en est convaincu également sur ce plateau. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la création d'un bureau d'appui à la recherche et à l'innovation est également annoncé. On poursuit cette revue des titres maintenant avec la une du quotidien, le témoin, homosexualité après Obama, qui remet le PM canadien, le premier ministre canadien évidemment à sa place. Poursuivons avec la une du quotidien, le quotidien, le départ du ministre de l'Intérieur au centre des discussions, a lieu, dialogue, le dialogue, titre le quotidien ce matin. Passons maintenant à la une du quotidien, le quotidien, sud quotidien plutôt cette fois-ci. Rencontre Maki, Manco, Ouatu, Sénégal, piège à éviter nos confrères de sud quotidien décortiquent cela dans leur colonne. Aujourd'hui à la une de Vox Populi, on nous parle plutôt de tout autre chose, actualité sanitaire si vous préférez, prévalence du VIH. Le sida frappe 4 800 enfants au Sénégal, 46 000 porteurs du VIH répertoriés dans le pays et puis 2200 décès en 2015. On revient évidemment sur cette actualité dans la chronique santé de Binta, ce sera tout à l'heure. Poursuivons pour l'heure avec la une du quotidien Enquête. Troisième édition du festival GDW by RAP, la grosse controverse. Voilà, c'est le rap, nous on en parle généralement plutôt les vendredis sur le plateau avec la culture urbaine. 24 heures infos maintenant sur la prolifération des essenceries Dakar et Chapeau-Dramme. Voilà pourquoi l'État a freiné l'anarchie. Eh bien les raisons se trouvent dans les colonnes de 24 heures infos de ce mercredi. Walf Quotidien nous parle à sa une de la dédicace du livre L'étranger parmi les siens quand Sidi Lamignas réunit la République. L'As Quotidien maintenant avec toujours cette même actualité, dédicace du livre L'étranger parmi les siens, le cri du coeur de Sidi Lamignas. Libération sur une toute autre actualité, une nouvelle demande de sortie du territoire français refusée. La dernière bataille de Diak l'Otage, il a demandé l'annulation pure et simple de la procédure. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant, stade d'abord. Cheikhou Kouyate, capitaine des Lyons, il dit la défaite en Afrique du Sud nous a réveillés. Eh bien c'est tant mieux parce qu'on espère aller vers d'autres victoires. Là, la une toujours de stade, Handball, Coupe d'Afrique 2016 senior, défaite des Lyons face à l'Angola, c'est dommage. Et puis le tournoi de l'UMOA, on nous informe que le Sénégal a fait match nul face au Bénin. Les juniors a une victoire de la finale. On croise les doigts pour vous, on croise les doigts comme ça et on espère évidemment remporter ce tournoi. Allez, on termine maintenant avec Sunulambe, organisation du combat siteuseuse. GFM Entertainment pose ses conditions et puis Charles Fay explique le blocage gris Balagay 2 et Tafatine. La guerre des Trois aura-t-elle lieu ? La guerre des Trois aura-t-elle lieu ? La guerre des Trois, si elle n'aura pas lieu. Non, elle aura lieu, c'est clair. Elle aura lieu ? Il faudrait bien en tout cas un prince des arènes et ses trois adversaires sont obligés de se confronter. D'accord. Pour qu'on puisse avoir enfin le prochain roi des arènes. Donc il y aura, elle aura bel et bien lieu cette guerre des Trois. Gris Bordeaux, Balagay, Tafatine. Ce sera donc tout pour la revue des titres de ce matin. Il n'y a pas mot de l'eau, non ? Il n'y a pas mot de l'eau. Mais comme il y a un bon bar direct, c'est bon. Chacun affiche ses tendances. Une chose est sûre, dans la lutte en tout cas, il y a du mystique. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.